Philippe Beauvais, je suis journaliste indépendant dans les énergies renouvelables et l'environnement depuis assez longtemps. Je suis journaliste depuis 1989 et je suis présent ici en tant que président et fondateur de l'association Négawatt Suisse. Je n'ai pas créé cette association qui a un grand frère en France, Négawatt France. Je ne l'ai pas créé pour avoir le plaisir d'être à nouveau président d'une association. Je l'ai créé parce qu'il y avait un véritable besoin, à mon avis, d'avoir une autre analyse beaucoup plus pertinente en Suisse sur les thématiques énergétiques et notamment sur la thématique de la sobriété. Négawatt Suisse, on s'est créé officiellement en 2019. Nous avons fait notre premier scénario, c'est-à-dire l'analyse de l'ensemble des besoins énergétiques de la Suisse dans tous les domaines. On l'a publié en 2021 et on montre par ce scénario qui intègre la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables. La sobriété, c'est essentiellement lié à nos comportements. L'efficacité, c'est la technique. Et quand on a ces deux éléments-là, on se rend compte qu'on peut faire très fortement baisser nos consommations énergétiques et subvenir à l'ensemble de nos besoins uniquement avec des énergies renouvelables. Et ça intègre tous les besoins des particuliers et de l'industrie dans tous les domaines énergétiques, l'énergie étant l'électricité, les carburants et la chaleur. C'est les trois choses dont nous avons besoin tous au quotidien, que nous soyons des particuliers ou des industriels. Alors les freins à la sobriété sont nombreux. Ils existent en France, ils existent dans d'autres pays. D'abord parce qu'elle est mal connue, notamment par les politiques. Elle est souvent vue comme le renoncement, ce qui est tout à fait faux. Parce qu'on est aujourd'hui dans une, pour la plupart d'entre nous en tout cas, dans les pays occidentaux, dans les pays d'Europe de l'Ouest, on est, lorsqu'on a un revenu correct et supérieur, on est beaucoup dans l'accumulation, dans le toujours plus. Et la sobriété est vue comme le renoncement. On s'interdirait de faire quelque chose, ce qui n'est pas du tout le cas. Si on prend l'exemple de la voiture partagée, le car sharing, ce que fait ensuite une entreprise comme Mobility, ce n'est pas du tout de renoncer à la voiture, c'est la partager avec d'autres. Et c'est même finalement un certain confort. Parce que vous n'avez pas à vous occuper de l'entretien de votre voiture, c'est Mobility qui le fait. Et vous avez ça dans un tas de domaines. Et la sobriété, c'est vraiment avoir des comportements beaucoup plus vertueux, un mode de vie qui n'est pas du tout accumulatif, mais qui est aussi de vivre avec les autres, de partager les outils, de ne pas avoir un appartement trop grand, etc. Et puis les autres freins, ils sont beaucoup dans le monde aussi de l'énergie, parce que le nombre d'entreprises énergétiques cherchent de la croissance, veulent vendre plus de kilowattheures, de mégawattheures, de gigawattheures. Et si on leur dit qu'il faut avoir une autre approche de la thématique énergétique, elles ne sont dans un premier temps a priori pas prêtes à le faire. Soit elles ont des actionnaires, soit culturellement, elles ont l'habitude depuis des décennies de fonctionner selon un modèle bien particulier, qui est toujours de vendre plus d'énergie à leurs clients, entreprises ou particuliers, alors qu'il faut arriver à un autre modèle, il y en a quelques-unes qui le font, qui est de faire avec le stock d'énergie que l'on a, de servir ses clients, et puis de servir éventuellement et progressivement avec moins, mais de développer les services énergétiques, c'est-à-dire d'aider les gens à comprendre ce qu'est l'énergie, à l'économiser, à ne pas la gaspiller. Et c'est ces services énergétiques dans les entreprises, c'est récupérer la chaleur perdue par les appareils qui chauffent, c'est isoler les bâtiments pour les particuliers et pour les entreprises. Et ce sont ces services qui sont très rémunérateurs, qui compensent la vente quantitative de kilowattheures et de mégawattheures. Et c'est vers ce modèle-là qu'il faut aller. Alors je pense qu'il y a une sorte de compréhension un peu maladroite de ce qu'est la sobriété, de ce qu'elle peut nous apporter. Les gens sont pris dans leur quotidien, on est aussi dans une société qui est très technique, donc il faut un peu se battre comme ça contre des freins sociétaux. Mais je pense que nombre de gens, si la sobriété était bien expliquée, avec des bonnes campagnes d'explication, que la sobriété prendrait chez beaucoup de gens. On dit en général, dans le domaine environnemental, qu'un tiers de la population comprend une thématique, un autre tiers est prêt à s'y coller, si c'est bien expliqué, si on explique les tenants et les aboutissants. Et là on a déjà la majorité. Et puis il y a un tiers qui traînera des pieds, qui ne le fera pas du tout, ou qui le fera en prenant beaucoup de temps. Et je pense que la sobriété c'est véritablement ça. On est, je pense pour la plupart d'entre nous aussi, dans cette recherche de plus de sens, de partage avec les autres, du moins qui est plus. La sobriété c'est exactement ça. Mais on se bat aussi contre de grosses habitudes et de gros lobbies économiques qui ne veulent absolument pas que la donne change. Le levier est double, c'est-à-dire c'est la population qu'il faut convaincre. Donc ça va aussi du bas vers le haut, ce qu'on appelle le bottom-up. Mais la sobriété est un levier qui va permettre d'amener la transition énergétique beaucoup plus vite. Donc il faut aussi convaincre les politiques. Donc c'est aussi les politiques qui doivent devenir exemplaires. Donc c'est aussi du top-down. Il faut que les politiques arrivent à nous montrer qu'ils prennent encore plus les transports en commun. Ils se déplacent de moins en moins en avion, par exemple pour les conseillers fédéraux. On va les voir se déplacer dans des conférences internationales dans le petit véhicule. Il faut simplement oser le faire. Il faut que cette exemplarité vienne d'eux et que les explications viennent aussi de ces personnes. Je vais reprendre un exemple qui est un petit peu vieux mais qui date de 79 et qui est à mon avis un pas si mauvais exemple que ça, même s'il est un petit peu ancien. C'est Jimmy Carter, le président des Etats-Unis, qui avait compris avec les crises pétrolières qu'il y avait une donne énergétique qui avait changé. Il avait fait poser des panneaux solaires thermiques sur le toit de la Maison Blanche. Donc c'était une exemplarité. Et évidemment, Ronald Reagan qui a suivi Jimmy Carter, une des premières choses qu'il a faites, c'est d'enlever ces panneaux solaires. Mais Jimmy Carter à l'époque a fait son boulot et a véritablement placé l'exemplarité sur le lieu le plus emblématique des Etats-Unis.